Merci d'être présents en grand nombre ce soir. Nous jouons quasiment à guichet fermé. En fait, nous avons été même dans l'obligation de refuser de nombreuses inscriptions, faute de places disponibles. C'est dire l'importance du sujet qui nous rassemble aujourd'hui ce soir. C'est un signe qui ne trompe pas. Il y a une véritable attente citoyenne sur la question du chaguitage profond. Nous le savions avec le rat de marée qu'a été la pétition de Blum sur ce sujet et la bande dessinée de Pénélope Bagieux qui ne peut pas être là ce soir avec nous mais je voudrais la saluer, a été un formidable succès et un grand vecteur, je pense, pour rassembler autour de ce sujet. Pour l'anecdote, je voudrais dire que cette bande dessinée m'est parvenue par mon fils et donc je crois que ça a été un moyen par les jeunes aussi de toucher sur ce sujet-là. Cette forte attente se confirme donc ce soir, encore une fois, et je tiens à remercier très chaleureusement nos intervenants qui prendront la parole lors du débat qui va suivre la projection du documentaire. Geneviève Gaillard, qui est députée des Deux-Sèvres, qui est rapporteur du projet de loi sur la biodiversité, qui vient en séance publique la semaine prochaine. Je sais qu'elle est très occupée par ce texte sur la biodiversité, je la remercie chaleureusement de venir, elle va nous rejoindre très rapidement. Philippe Curie, qui est directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement qui a fait le déplacement jusqu'à nous et vraiment, je le remercie vivement. Claire Nouvian, qui est la directrice et fondatrice de Blum, que je remercie ainsi que toute l'équipe de l'association Blum pour leur action, pour nous avoir aidé à organiser cette projection et pour la qualité du documentaire qui va suivre. Je remercie également mon collègue Jean-Louis Roumégas, membre de la Commission des affaires européennes et qui, à ce titre, est de nombreuses fois intervenu sur ce sujet. Jean-Louis animera le débat qui va suivre la projection et je le remercie d'avoir organisé cet événement à nos côtés. Le documentaire, vous le verrez, est un réquisitoire contre la situation actuelle qui laisse perdurer ce type de pêche profonde. Il est à charge, mais parce qu'il est à charge, nous avions souhaité que les défenseurs de ce type de pêche puissent s'exprimer ici. Nous les avons donc invités au débat qui suivra, mais aucun n'a souhaité venir. Nous n'avons eu que des refus ou des invitations qui sont restées sans réponse. À croire que même les défenseurs de la pêche profonde considèrent cette pratique finalement comme indéfendable. Depuis plusieurs années, la pêche profonde est en sursis. Nos intervenants y reviendront très certainement lors du débat. qui suivra la projection. Nous, politiques, sommes là pour relayer cette demande citoyenne. Et je crois que nous sommes nombreux à être convaincus que l'interdiction de cette méthode de pêche est la seule solution responsable. Deux raisons principales. D'abord, l'impact du chalutage profond sur la biodiversité et sur la destruction d'espèces protégées est très fort, alors que ces écosystèmes marins sont encore trop peu connus. Très peu connus. Par ailleurs, l'apport économique de cette pêcherie, de ce type de pêche, est tout à fait dérisoire. Je pense que nos intervenants reviendront sur ces deux points et évoqueront les données de l'IFREMER, rendues publiques en juillet dernier et analysées par les ONG. Ces données confirment l'impact clairement néfaste de la pêche profonde sur les écosystèmes. Depuis le début de cette législature, nous sommes plusieurs à l'Assemblée à remettre sur la table la question de l'avenir de la pêche profonde. Pour ma part, j'ai déposé en juillet dernier, avec le groupe écologiste, une proposition de loi pour interdire le chalutage profond. Ensuite, dans le cadre du dernier projet de loi de finances, nous avions déposé un amendement pour supprimer l'exonération de TICPE. La TICPE, c'est la taxe sur le carburant, dont bénéficient les bateaux pratiquant le chalutage profond. Sachant que ce type de pêche nécessite énormément de carburant, c'est un manque à gagner certains pour les caisses de l'État, et en tout cas, il est tout à fait anormal que ce type de pêche qui est fortement préjudiciable à la biodiversité soit soutenu, finalement, par de l'argent public. S'il n'y a pas d'aide publique, il n'y a pas de pêche profonde, puisque, je l'ai dit précédemment, ce type de pêche est économiquement tout à fait inefficace. Dans le cadre du projet de loi biodiversité, donc, je rappelle, qui arrive en séance lundi prochain, j'ai déposé en juin dernier et en commission un amendement pour interdire le chalutage profond. Le projet de loi biodiversité, c'est dans quelques jours, je vais redéposer cet amendement, il avait été, à l'époque, refusé. C'est un travail de longue haleine, difficile, tant les résistances aux changements sont fortes et tant les lobbies sont puissants. Si c'est plus facile d'attendre que d'agir, la biodiversité sous-marine dévastée par cette pêche ne peut, elle, plus attendre. Le documentaire montre bien ce lobbying qui influence la décision politique. L'intérêt de quelques-uns prime sur l'intérêt général, et c'est vraiment très regrettable. Le débat sur la pêche profonde ne doit pas se résumer à une opposition entre pêcheurs et défenseurs de l'environnement. Au contraire, défendre le milieu marin et les écosystèmes marins, c'est aussi défendre la pêche. Mais il ne faut pas défendre n'importe quelle pêche. La pêche artisanale la plus créatrice d'emplois doit être favorisée. Nous savons que le chalutage profond et la pêche industrielle ont un impact énorme sur les écosystèmes marins et nuisent donc à l'ensemble de la pêche artisanale. Et à moyen et long terme, il n'y aura plus de poissons. C'est le sens de l'amendement que j'ai porté sur l'exonération de taxes sur le carburant dont je vous parlais, dont bénéficie l'ensemble du monde de la pêche. Il est indispensable que les aides servent avant tout à la petite pêche créatrice d'emplois et qui ne dévaste pas la biodiversité. Les décisions de bon sens sont parfois difficiles à prendre, mais nous savons tous que la situation est intenable et que la France est isolée en Europe sur cette question de la pêche profonde. Et la solution est à chercher avant tout au niveau européen. La France ne peut plus bloquer toute décision responsable. Rappelons qu'au niveau européen, la présidence lettone a fixé au 15 mars prochain la date butoir pour que les États membres soumettent leurs commentaires sur le règlement pêche profonde. C'est une nouvelle fenêtre de tir pour changer la position française qu'il faut absolument saisir. Plus nous attendons, plus nous détruisons des écosystèmes extrêmement fragiles, millénaires, dont l'évolution est très lente, pour un gain inexistant. Il est temps que cela cesse. Un mot sur le documentaire avant de commencer la projection. L'axe principal de ce film est le lobbying autour du chalutage profond et non le problème écologique qu'est le chalutage profond. Nos intervenants reviendront certainement sur ce désastre écologique, mais le documentaire vise avant tout à dénoncer l'inaction. J'espère que vous apprécierez ce documentaire. Je le trouve passionnant. Et le débat qui suivra, je vous remercie encore d'être si nombreux ce soir et de partager ce combat ensemble. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements